On appelle un flic chevronné de Paris pour aider les gendarmes parce que les crimes sortent vraiment de l'ordinaire. J'ai imaginé que mon commandant d'Immence sillonnait la France comme ça pour résoudre des affaires vraiment très très inquiétantes. Les randonneurs qui ont découvert le corps sont au poste, ils signent leurs dépositions. C'est un type très renfermé, très secret et qui peut devenir très violent. Parce qu'en plus vous avez une adjointe. Deux emmerdards pour le prix d'un, on va pas se priver. Ben non, faut bien rigoler. C'est une petite jeune qui vient des cités que Nymance a sauvé d'un avenir pas très glorieux. C'est un peu son mentor, c'est un peu le seul mec dans lequel il a véritablement confiance. Elle avait 17 ans ! 17 ans ! Il n'est absolument pas qu'il y ait une sorte de relation glamour, de séduction, de l'antisérosité. Nymance protège cette jeune fille qui a des terribles secrets dans lesquels Nymance lui-même est impliqué. Il sait pourquoi elle est fragile et il la protège. Ce sont des filles qui ont un peu carte blanche, qui sont assez romandes, comme les enquêtes le sont. C'était pas le message de Dieu. C'était le message du diable. La violence extrême et singulière et incompréhensible, par sa démesure, c'est le sujet même de la série. Donc évidemment, les crimes sortent de l'ordinaire et font preuve d'une violence paroxystique. C'est les crimes sexuels, c'est les crimes rituels. Angier, c'est un auteur qui sait retranscrire parfaitement les ambiances assez glauques, assez anxiogènes. On a beaucoup tourné la nuit, on a beaucoup tourné dans des paysages, dans les Ardennes, dans les monastères, dans les couvents, dans la pluie, le poillard. Je suis contente, moi, qu'on ose faire des choses plus dures. C'est un peu comme nos histoires du grand méchant loup à nous, adultes. C'est-à-dire qu'au plus le grand méchant loup, il est méchant, au plus on est content quand il est gentil. Il le démasque et puis qu'il le neutralise. C'est beaucoup d'enquêtes dans des milieux qu'on ne connaît pas, ça fait appel aussi à des éléments, des événements historiques, donc on apprend des choses. C'est quoi ça ? Des noms. Ce sont les ancêtres des notes de musique. Une fois on est dans une secte, une fois on est dans un monastère, une fois on est dans un orphelinat, une fois on est dans le domaine de la chasse. Et mon enquête est une forme de voyage dans cette atmosphère-là. On va découvrir aussi plein de choses sur ce petit milieu que tout d'un coup, le meurtre nous oblige à percer. Les hommes vous attendent dehors, un autre corps à examiner. Une jeune fille, un moine, vous irez. Une jeune fille, un autre corps à examiner. Une jeune fille, un autre corps à examiner.